Absent du pays depuis dix mois, l'ancien premier ministre Sidi Atouré est rentré au Berkai samedi après la chute du régime d'Alpha Condé, renversé le groupement des forces spéciales du colonel Mamadi Douambouya. Le président de l'Union des Forces Républicaines, UFR, heureux de communier avec ses militants et sympathisants, estime que la fin du règne d'Alpha Condé était une occasion pour lui de mettre fin à ce qu'il considère comme un apostrophe exil et revenir à Conakry dans la paix apostrophe. Sidi Atouré appelle ses compatriotes à se donner pour apostrophe travailler ensemble un relèvement collectif, car il ne saurait y avoir de réussite individuelle au moment où la Guinée fait face à son destin apostrophe. Il souligne qu'à la phase actuelle, apostrophe personne ne devrait être laissé en dehors du processus de développement apostrophe, avant d'ajouter qu'en tant que préside de l'Union des Forces Républicaines, UFR, et ancien premier ministre, il appelle tous les Guinéens à resserrer les rangs au-delà des régions, des religions, des communautés et appartenances politiques. Apostrophe on ne peut s'imaginer qu'il y a eu presque un tremblement de terre chez nous. Pour une fois, c'est sans tsunami. C'est un tremblement de terre pour le moment qui n'a emporté que ce qui était au bord du précipice apostrophe, assure-t-il. Avec la chute d'Alpha Condé, Sidia Touré affirme qu'apostrophe nous pouvons dire que cela permet aux Guinéens d'avoir à nouveau de l'espoir apostrophe. A ses yeux, l'avènement du Comité National pour le Redressement et le Développement est une apostrophe ou période d'espoir pour nos compatriotes apostrophe. A ses yeux, l'avènement du Comité National pour le Redressement et le Développement est une épreuve.